bonjour à tous et ce que j'ai envie de dire c'est enfin enfin je l'ai reçu enfin je l'ai entre mes mains enfin j'ai pu le feuilleter le deuxième volume du artbook donc l'ideta cat engine artistry of marcos donc le deuxième volume je vous ai présenté le premier volume l'année dernière et oui s'est écoulé un an entre le moment où j'ai pu avoir le premier volume qui nous avait été présenté en exclusivité par ideta cat engine lui-même lors du japan tour et donc j'avais vu qu'il y avait un deuxième volume de prévu deuxième volume de prévu qui devait sortir tout d'abord fin juin 2023 puis août 2023 qui a été de nouveau reporté en décembre 2023 pour finir il n'est pas du tout distribué dans nos contrées il n'est pas du tout distribué en tout cas en europe puisque je l'avais précommandé et commandé sur amazon et en gros ils ont fini par me dire bon ben on sait pas du tout quand est-ce que vous pourrez l'avoir voulait vous annuler votre commande j'ai donc annulé ma commande et je suis passé directement par les états unis où là j'ai donc réussi à avoir cet exemplaire alors pourquoi on l'a pas en europe je suppose que c'est toujours les problèmes de droit entre big west et harmony gold qui pose problème je suppose parce que je vois pas ce qui pourrait bloquer autrement mais en tout cas c'est vraiment la galère pour obtenir cet ouvrage jr ratatars a déjà fait une présentation de cet ouvrage parce que lui il l'a eu un petit peu avant moi ça commence à arriver un parmi tous mes amis qui l'ont commandé et personne que je connais ça commence à arriver mais voilà c'est pas évident de l'avoir et mis à part passer par amazon avec un passant par les états unis il n'y a pas moyen d'avoir cet ouvrage autrement mais donc concernant cet ouvrage donc on repart sur une couverture assez similaire au premier tome ce tome là donc on le voit avec les différents éléments mais c'est présenté également ici c'est donc il est donc consacré à macros frontier les films ainsi que macros delta la série et les films ainsi que différents éléments d'archives derrière toujours pas mal d'illustrations donc qui donne vraiment envie de regarder la suite le prix en dollars donc de on va arrondir un 50 dollars il m'a quand même coûté moins cher il m'a quand même coûté moins cher quelques petites différences par rapport au volume 1 puisque le volume 1 la tranchée noire là elle est blanche et également le volume 1 alors je sais que les écritures sont aussi métallisées mais je crois pas qu'elles se soient métallisées dorées alors on va ouvrir pour voir un petit peu l'intérieur alors j'ai pas tout vous montrer bien évidemment donc là nous avons alors attendez on va reculer un petit peu la caméra pour avoir une vue un peu plus générale voilà bon c'est pas record tip top tip top mais on en voit un petit peu plus donc sur cette page sur ces pages là c'est le sommaire donc on a ici donc les ce qui est consacré aux films macros macros delta macros delta les films volker launch alors volker launch j'en dirai un peu plus tout à l'heure et donc les archives ici justement ça décrit un peu plus j'ai dû sauter une page voilà donc la préface l'état 4 engine et des détails sur l'ensemble des des parties qui vont être abordés avec déjà des illustrations magnifiques il y en a vraiment tous les goûts et ici les fans reconnaîtront le sdf 2 mecha road 1 donc que l'on voit dans macros flashback alors on fait attention il risque il risque pour ceux qui regardent l'ensemble des séries et des films il peut y avoir des spoilers dans cet ouvrage si vous n'avez pas encore vu tous les films donc là macros frontier les films et là déjà des illustrations qui qui envoient du lourd quoi donc là une scène de combat par quelques illustrations sur les doubles pages c'est vrai que c'est toujours dommage d'avoir les illustrations coupées en deux donc ici je choisisse un côté vous présentez ça va être compliqué de vous présenter les deux donc ici c'est une boîte je pense oui bandai spirit donc c'est le yf 25 donc en mode transformable ici osmali donc un personnage macros frontier le macros crapper alors pareil toujours ce que l'on voit sur fond blanc généralement c'est des illustrations qui ont été faites pour le macros connecteur on saute quelques pages le yf 29 durandal j'aime beaucoup cette ce ce design j'aimerais bien je crois pas qu'azegawa les fait en maquettes c'est bandai je crois j'aimerais bien qu'ils sortent sous l'essence azegawa donc le vf 19 quand on parlait d'azegawa bah tiens voilà le vf 19 isamu special que l'on voit à la fin du film le deuxième film macros frontier alors on le voit on voit l'avion on ne voit pas le pilote mais en japonais c'est le même doubleur qui reprend la voix et c'est comme ça que même s'il n'est pas donné on est sûr et certain que c'était bien isamu qui était donc au poste du pilotage de ce vf 19 quand on voit donc furtivement dans macros frontier le film alors moi je possède le le vf 19 classique yf 19 même pas yf 19 qu'il faudra que je fasse d'ailleurs de cette année puisque c'est les 30 ans de macros plus donc ici une scène une image tirée de la fin de des films macros frontier là encore une la même illustration un comment déduit que c'est où il détaque l'attention qui a designé la scène ou alors il l'a reprise en tout cas très beau travail macros delta alors macros delta moi j'aime bien c'est pas ma série préférée préférée pardon de macros moi j'aime bien d'autres ne supportent absolument pas donc là l'image promotionnelle avec les les chevaliers volants ainsi je traduis les chevaliers aériens et les volcours à côté ici alors ça j'adore ça c'est là pareil c'est un teaser visuel alors ça va pas être évident parce que encore une fois je vous dis je lis les pages sont sont grandes et en plus j'ai le reflet de la lampe ok alors c'est un petit peu plus sombre mais il ya moins de reflets donc l'image est l'image est assez sombre mais donc c'est le vf 31 donc inversé et le raccane 3 raccane 3 moi qui a une petite place particulier parce que j'ai bien galéré pour faire cette maquette donc encore des illustrations alors de magazine de promotion le vf 1 ex alors qui est en fait un vf 1 classique sauf que le cockpit à l'intérieur est modifié et plus proche des vf 31 je crois que la tête en dessous aussi est modifié c'est donc les avions d'entraînement dans ma fausse delta pour les bons vieux vf donc il y en avait un bleu et un rouge et un épisode il doit passer un test la boîte du vf 31 j d'aiat et donc avec le vf 31 de mirage en arrière-plan et le le macro zélision la boîte de la maquette du vf 31 c justement et ici une magnifique illustration encore de mirage dans les mains de du vf 31 en mode gearwalk ça c'est une illustration pour les dvd il me semble on va passer encore quelques pages ah bah tiens comme par hasard le voilà le dracon 3 sv 262 hs donc celui là où j'ai tant souffert à faire la peinture mais franchement j'adore le design et c'est vraiment un très bon souvenir de maquette même si j'ai galéré mais vraiment je suis très content d'avoir réussi celle là la version avec les drones de chaque côté des ailes la rivalité entre les deux les deux pilotes messer et keith on le dracon 3 dans une autre livrée puisque tous les pilotes ont un dracon 3 mais des deux couleurs différentes hop on passe qu'est ce qu'on passe quelques pages donc là c'est le là nous avons des vf 31 kairos a alors légèrement différent franchement ça c'est à zegawa aussi c'est une boîte d'azegawa attendez hop j'étais pas cadré voilà derrière on a des dessins juste entrés et on voit que ça doit être des dessins qui ont servi de base pour le vraiment pour l'animer cette fois parce que lorsqu'on lit des les crédits on voit bien macros delta épisode 2 macros delta épisode 2 les lesion avec de nombreux détails ici des concepts et pareil vous voyez un épisode 13 et autre donc là du matériel de production donc sans doute des tests alors ça ce sont les qui sert de bras ou macros est jeune et l'avant du la forteresse on voit que engine a travaillé sur les différents les différents modules un forteresse ou batloïd a ici quelques images du vf 31 f consacré à messer la faucheuse qui est le logo sur le dos du fighter ici battle damage issu de l'épisode 13 voyez c'est vraiment marqué à chaque coup quels épisodes ça appartient donc je pense vraiment que ce sont des dessins de production voilà le vf 22 s que j'ai fait en maquette mais moi là avec la livrée de milia et voyez ici des concepts avec différentes couleurs et je suis toujours dans la partie macros delta toujours pas dans la partie et les différentes livrées pour le dracon 3 très sympa aussi donc vraiment celui que j'ai fait en maquette mais avec différentes versions possible étudier très sympa aussi les crestes donc les les symboles que ce soit donc chez chez les ennemis on souvient plus le nom ainsi que dans les l'équipe donc côté humain des les personnages principaux de delta donc ayaté et friaouillon on passe quelques quelques pages et là on compte sur les les super armor vf 31 vous voyez sur équipé avec des lances missiles partout moi personnellement je trouve ça un peu too much j'ai un peu de mal avec cette version là vous l'avez en version batloïd encore des crestes utilisé ou non là d'ailleurs on voit que ça c'est le crest au pardon donc là nous avons le crest bleu et rouge c'est le crest donc le symbole pour max emilia genius donc vous l'avez jamais vu avant c'est amusant donc ça c'est des designs qui avaient été étudiés pour faire la même chose mais c'est celui qui a été retenu c'est une fois ci des tests de peinture un de design pour le vf 31 à à x pardon il est un petit peu différent il allait les all disposer différemment ça c'est les affiches promotionnelles pour le premier film si je me trompe pas de macros delta en sachant que le premier film de macros delta c'est une compilation des épisodes il n'y a pas d'inédit ça c'est les fighters des antagonistes alors là on va arriver je prenais tout de suite alerte spoil donc puisque j'ai prévenu j'y vais en effet dans macros delta le deuxième film à la fin à la fin on peut apercevoir le méga road one donc endommagé comme ceci et on voit dans la baie du méga road one sans détail donc on voit que cette illustration est de et de tenjin donc a priori ce qui correspondrait au pont du méga road one on voit deux silhouettes féminines dans le film c'est très furtif mais là bon à l'arrêt on voit bien une silhouette féminine avec une casquette et une un peu plus petite avec les cheveux pas de doute possible on est bien devant misa ichicho puisqu'elle a épousé ikaru et minne qui est parti donc à bord du méga road one donc qui a disparu corps et bien au cours de sa mission d'exploration et donc pour x raisons on l'aperçoit à la fin du deuxième film de macros delta on voit bien quand même que kawamori sensei termine l'arc concernant ça parce qu'il nous balance des petites des petites choses comme ça mais il se disperse dans plein d'autres choses et niveau histoire ça avance pas donc là encore des concepts sur la position du pilote dans le dans le cockpit ainsi que d'autres éléments visibles dans le film j'avance un petit peu on arrive on arrive au walker launch alors walker launch c'est un film d'animation qui a été fait et projeté lors des concerts des volcures alors les volcures ce sont les chanteuses dans la cross delta certes mais les chanteuses qui double qui font les voix dans les chansons uniquement pas dans les dialogues le groupe volcure donc composé de cinq idol japonaises existe réellement a sorti plusieurs albums et donc fait des tournées au japon et pour leur dernier spectacle je pense ou avant dernier je sais plus il y avait donc un film qui a été projeté avant le début du concert et c'est donc ce film dont tenjin donc a dû faire les le design on voit ici les différentes combinaisons de différentes couleurs ici on voit le nez des avions donc des vf31 avec marqué volcure sur le côté tactical sound de différentes couleurs que l'on revoit également sur cette vignette là et en fait ça ça rejoint les les maquettes que j'avais pu voir une photo de salon de présentation d'azegawa d'azegawa pardon et il y a eu un vf31 fait de chaque couleur pour chaque chanteuse et donc ça a été repris là dans ce spectacle donc ici là c'est le storyboard je pense de l'animation et voilà tiens d'ailleurs je parlais des maquettes voilà les issues les illustrations les box art les différentes maquettes donc la version freya orange et rouge la version makina plutôt bleu rose la version kaname qui elle sera plutôt dans les tons jaunes la version reina qui est donc plutôt dans les tons vert et la version mikumo qui sera plutôt dans les tons bleus et ici une illustration concept et donc les combinaisons de vol des volcures donc là ils expliquent comment est venue l'idée et on arrive dans la partie archives avec là c'est toutes les illustrations pour les romans les nouvelles les jeux vidéo ou des boîtes de maquettes on va dire dérivés des produits visibles dans le dans le dans les différentes séries puisqu'il peut y avoir des robots promotionnels pour les anniversaires ou autres donc avec des illustrations des couleurs différentes voilà hop voilà on en parlait le yf 19 qui a été fait pour les 25 ans le vf 31j qui a été fait pour les 35 ans et ici c'est le vf 25 f qui avait été fait à l'échelle 1 donc a priori qui était au chiba institute of technology à tokyo donc voilà c'est un vf 31 il ya le nez et les deux mains de chaque côté vf 25 ans et les dernières illustrations sont les illustrations des box art qui ont été faites donc par tenjin pour max factory ce sont les collections nose fighter les fameuses collections au 1 20ème où on n'a que le nez du fighter personnellement moi j'en possède un c'est le vf 31 de mirage c'est celui-ci le vf 31 c que je n'ai toujours pas fait je sais toujours pas si je vais le faire ou si je vais le revendre je pense que je finirai quand même par le faire en c4 et donc on termine avec l'yf 29 du randal piloté par maximelius genius spoiler alert qu'on peut voir dans le deuxième film de macros delta voilà donc je vais pas vous cacher que je suis très très content d'avoir réussi à mettre la main sur cet ouvrage ce qui fait que j'ai les deux les deux volumes de cet ouvrage qui n'est pas facile à voir on va pas parler d'exclusivité mais presque et donc ils viennent compléter le magnifique ouvrage que j'ai également eu qui lui est plus consacré à macros la première série et le film to you remember love dont on fait les 40 ans cette année on va croire que je radote j'arrête pas de le dire donc voilà la collection est complète il n'y a plus qu'à attendre que monsieur tenjin veuille bien passer en france et puis que je lui fasse gribouiller tout ça ça me fera bien plaisir j'espère qu'il va venir venir donc je reste à l'affût en attendant prenez bien soin de vous cet ouvrage comme je voulais dire difficile à obtenir mais vous pouvez l'obtenir sur amazon mais c'est revendu par des sociétés tiers donc ça prend du temps à arriver et niveau frais de port c'est pas toujours tip top je me souviens plus à combien il m'est revenu je crois qu'il m'est revenu à une quarantaine d'euros tout inclus frais de port et prix mais je crois que j'avais eu une réduction je l'avais eu en promo je sais pas si la promo est toujours toujours pas d'actualité mais c'est un très bel ouvrage si vous pouvez l'obtenir ou si vous êtes intéressés comme je vous dis amazon c'est le le plus simple sinon peut-être certains revendeurs spécialisés en art book mais je pense qu'il va prendre de la valeur et que certaines personnes vont se faire un même un plaisir à spéculer dessus bah si ça vous intéressez n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres ouvrages j'ai d'autres art book à vous présenter alors pas forcément de macros j'ai quelques quelques éléments à vous présenter j'en ai parlé dans ma vidéo pour le jour de l'an que vous souhaitez mes voeux si vous avez des suggestions ou des commentaires à faire il ya une section qui est là pour ça juste en dessous et bah je vous dis à très bientôt pour vous présenter un autre ouvrage ciao